Le patient, c'est une libre adaptation de la bande dessinée de Timothée Le Boucher et le film démarre à l'hôpital. Thomas se réveille après trois années passées dans le coma. Amnésie qu'il découvre qu'il est le seul survivant d'un massacre, du massacre de sa famille et que sa soeur Laura a disparu. Aidé par la psychologue Anna Kieffer, Thomas tente de reconstituer ses souvenirs pour démasquer le meurtrier. Au fil des séances, le passé et ses sombres mystères remontent à la surface. Quelque chose de terrible est arrivé dans votre maison. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. On vous a retrouvé par terre dans le salon. Je sais pas qui a fait ça. J'ai oublié. Je peux vous aider à vous souvenir. Dites-moi ce que vous voyez. Laura ? Quoi ? Où est ma soeur ? Je préfère que tu en parles avec ta psy, ok ? Ça va, tu te sens bien ? Je comprends pas pourquoi tu m'envoies chez eux. Parce que c'est notre famille. Tu sais ce que mes parents les cachent dans leur chambre ? C'est n'importe quoi. Pourquoi tu souris comme ça ? Je souris pas. Qu'est-ce qui vous fait peur chez Laura ? J'ai rien fait, hein ? Elle a rien fait. Laura ! Regarde pas ! Regarde pas ! C'est Laura pas ! T'inquiète pas. Ça fait du bien ? Vous êtes en sécurité ici. Je vais te redresser un peu. Personne ne viendra vous faire de mal. De quoi vous avez peur ? De quoi vous avez peur ? On a voulu tuer. Il faut qu'on s'en aille. Tu restes à ta place. Où est-elle ? Je sais pas. Ça s'appelle un thriller psychologique, un labyrinthe mental. On est tenu en haleine pendant une heure et demie. C'est impossible de se détacher, de détacher ses yeux de l'écran. Et surtout, on se perd en fausses pistes. Et c'est ce que vous aimez le plus, c'est brouiller les pistes. On a les réponses vraiment qu'elle a toute faim. Oui, c'est agréable pour le spectateur, ou le téléspectateur en l'occurrence, de fouiller avec le personnage principal, qui est joué par Cho, par Cho Min. Et de se tromper avec lui, de scruter les gens, de scruter ce qui se passe dans l'hôpital et de se souvenir avec lui de tout ce qui s'est passé. Et des fois, les choses sont vraies, des fois sont fausses ou un peu twistées en fait. Vous n'êtes pas un enfant de la télé, vous êtes un enfant des séries télé. Et ce film, vous l'avez construit comme si c'était deux épisodes de 45 minutes d'une série. Oui, en fait, c'est une espèce de truc que j'ai en tête depuis très longtemps. C'est que j'ai beaucoup de potes qui refusent avec moi d'aller voir des films au cinéma qui durent 3 heures. Et ces mêmes potes, ils se bident d'une série toute la nuit. Donc en fait, je me suis dit que la série, elle avait changé le temps de... En tout cas, je pense que c'est bien de remettre du charbon en permanence et de surprendre. Et au bout de 45 minutes, c'est un peu mathématique, mais de faire rentrer un nouveau personnage, une nouvelle histoire. Et donc, pour que les gens restent actifs en fait et qu'ils ne se disent pas, enfin j'espère qu'ils ne se disent pas, c'est trop long, on a compris. Il n'y a pas de gras quoi, parce que vous êtes obsédé par le gras. Obsédé par le gras, par le rythme. Oui, j'essaye en tout cas de se dire que tout ce qu'on tourne, c'est au montage. Et que déjà, dès le scénario avec Elodie Namer, on a travaillé pour qu'on ne se dise pas. Ça, on le tourne et puis on verra si on le garde ou pas au montage. On ne pouvait pas du tout couper de scène en fait. Il y a une ambiance haletante, un suspense prenant, qui est accompagné par l'excellente bande originale s'il y a Alex Bopin, qui au passage écrit une musique qui est presque tubesque. On écoute, ça s'appelle Baiser Bizarre. Alizé quoi, le retour. Alizé, Laurie, le film se passe fin années 90 et je voulais qu'Alex écrive un tube et qu'on ait l'impression que ce tube, il sorte de ces années-là en fait. Donc je l'ai un peu sorti de sa zone de confort. Je ne sais pas s'il va aimer que je dise ça, mais oui, c'était marrant pour lui d'écrire. Je lui ai dit, fais-moi un tube. Je crois que la chanson, elle marche bien et puis elle est un élément important du film aussi. Chomin, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en philo. Non seulement c'est votre premier film comme acteur, c'est le rôle principal, et vous êtes vachement impressionnant en jeune trentenaire. Ça vous faisait marrer de jouer dès votre premier rôle un peu plus âgé que vous ? Non, il a 19 ans dans le film, mais c'est... Vas-y, quand t'as dit, je crois que... Je te voyais plus âgé que ça. Ouais, non, j'ai 19 ans. Je tombe dans le coma à 17 ans. Ouais, c'est ça, 16 ans, 17 ans, ouais, tu reviens. Et vous restez deux ans dans le coma. C'est ça, deux, trois ans, ouais. En tout cas, c'est un rôle qui vous a demandé une sacrée préparation physique, puisqu'on vous a demandé de maigrir quasiment d'une dizaine de kilos, c'est vrai ? C'est ça, ouais. C'était pas facile, c'était dur. Mais c'était dur ? Ouais, c'était dur. Mais je pense que j'avais besoin de me faire mal. Enfin, j'avais besoin de penser à autre chose que j'ai une douleur concentrée. Ouais. Et quand vous avez atteint ce poids de forme pour le film, il paraît que vous aviez même du mal, tellement votre corps était devenu anguleux, à rester sur un matelas. Fou ! Ouais, bah je sais pas pourquoi, mais quand on perd du poids, on a envie de dormir sur le sol. Peut-être que c'est pour être plus ancré, je sais pas. Vous avez rien mangé du tout ? Non, si, si, mais juste des légumes. Ouais, c'était hyper dur pour lui. Ah oui, oui. Parce qu'on partait tous à la cantine à midi, quand l'assistant très, elle le faisait, allez, on va bouffer. Ouais, mais surtout moi, j'ai envie de rester dans la salle d'hôpital. Avec un yaourt, quoi. C'était horrible. Il était vraiment déprimé. Le jour où on lui a dit... Ah bah je veux bien, franchement, je suis chaud. Non, mais depuis... Le jour où on lui a dit, tu peux remanger, parce qu'il a fallu qu'il regrossisse en 3-4 jours, pour tourner les scènes du passé, où il est un peu plus en forme, bah du coup, il s'est jeté sur tout ce qu'il nous a. Donc, on vous privait de nourriture. Et là, c'est votre version gros, là. C'est votre version gros, là, c'est votre version gros, là. C'est ma version gros. On a pas le même gros du tout. La personne a le même gros. Oui, tout est relatif, finalement. Non seulement vous étiez privé d'aller manger avec tout le monde au 4-ring, mais en plus, il fallait que vous soyez... qu'on vous voit pleurer, devenir violent, jouer une crise de panique, alors qu'effectivement, et ça, c'est le cinéma, toute l'équipe de tournage autour reste très calme. Et ça, c'est assez déstabilisant, quoi. C'est ça, c'est ça. Au début, je pense, on se sent très seul. Il y a vraiment un hiatus entre l'équipe et l'acteur qui se donne. Mais finalement, progressivement, je pense, j'ai compris que... que chaque technicien, en vrai, il vivait vraiment la scène avec vous. Autant le son qui est vraiment au centre, là, de votre torse, donc il vit tout avec vous, l'ingénieur. Autant les machinistes qui sont là, qui font des montées de colonnes à votre énervement, donc qui doit être très précis. Les électriciens qui voient vos... je sais pas, votre œil à peine bouger et doit mettre une lumière. Donc je pense que... En fait, finalement, j'ai compris que tout le monde était vraiment avec moi et que c'était un travail d'équipe, quoi. Christophe, votre premier film, c'était aussi... L'acteur principal, c'était son premier rôle. Là aussi, c'est hyper important pour vous parce que vous dites que vous voulez qu'on ne puisse rien projeter sur lui. Ouais. Moi, je trouve ça important. Enfin, moi, j'aime bien, jusqu'à aujourd'hui, l'idée de travailler avec des gens neufs... Enfin, neufs. C'est horrible pour ceux qui ont déjà fait des films, mais qui n'ont pas de passé cinématographique, en fait. Que quand on les voit, on se dit pas « Ah, il a joué un salaud avant, il a joué un gentil ». En fait, qu'on puisse vraiment partir d'une page totalement blanche. Et je trouve ça plus agréable, en fait. Surtout pour ce rôle-là, qui, en fait, au début est vide. Il n'a que le corps, il n'a plus de tête. Et quand la tête commence à revenir, c'est assez dur, ce qu'on voit dans sa tête. Et la parano du personnage monte. Est-ce que la psy va m'aider ? Est-ce qu'elle est là pour m'achever ? Ou elle est là pour m'aider ? Enfin, voilà, il se pose beaucoup de questions et on a les réponses tout à la fin.